... On va s'intéresser donc à ce document qui fixe l'avenir de notre pays à l'horizon 2025. On en parle avec un spécialiste, un économiste, expert en planification stratégique, et M. Jules Arrodekon, bonjour. Bonjour M. Samuel. Merci d'être là. Pardon ? Merci d'être là. Merci, vous en prie. Et merci de nous amener à mieux comprendre ce document, cette vision Bénin à l'Afia 2025, au-delà de ce que l'on dit et que l'on sait déjà. Merci, chers journalistes. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, on continue de dire beaucoup de choses au sujet de ce document, de cette vision Bénin 2025 à l'Afia. Et peut-être qu'on n'est pas toujours informé de son contenu, de son objectif et de comment il a vécu d'août 2000 jusqu'à aujourd'hui. L'occasion est donc propice pour rétablir un certain nombre de choses. La vision Bénin 2025 à l'Afia, c'est dans une démarche prospective. Elle a été élaborée de manière très participative du nord au sud. Plus de 150 ateliers ayant regroupé plus de 1000 personnes. Une enquête de terrain ayant regroupé, ayant entendu plus de 2000 personnes. Tout ceci a permis à l'équipe de pilotage d'aboutir à ce produit-là que nous appelons aujourd'hui la vision 2025. Je ne veux pas retracer tout le processus. En cette matière, il y a des études du terrain, il y a des constructions de scénarios pour voir les différentes évolutions possibles du pays à l'horizon de 25 ans, puisqu'on était en 1999-2000. Donc, quelles sont les voies possibles ? Voies heureuses, voies malheureuses ? Et quels sont les risques ? Et quelles discussions prendre pour éviter de tomber ça ? Vous avez entendu parler du scénario Alaphia. Parce qu'en fait, Alaphia, ce n'est pas le nom de la vision. Alaphia, c'est le nom du scénario. Et ce scénario, ce qui est souhaité, conduit à la vision qui est formulée. Donc, c'est la vision BNED 2025, soutenue par le scénario Alaphia. Et vous savez ce que signifie Alaphia dans nos considérations. Donc, il y a le scénario souhaité, ce n'est pas le plus optimiste, mais c'est le plus probable, le plus souhaité. Mais de l'autre côté, nous avons le scénario à Ouahala. Vous signifiez ce que signifie Ouahala ? C'est lorsque tout dérape, lorsque tous les clignotants sont rouges, que nous risquons d'aller à Ouahala. Nous avons choisi, toutes les populations ont choisi le scénario Alaphia. Ça veut dire que nous aspirons pour le bonheur, le bonheur partagé pour toute la population. Et c'est ça qui compte la vision 2025 que tout le monde sait. A l'horizon 2025, le BNED est un pays uni, bien gouverné, de prospérité, de compétitivité, réglement culturel, de bien-être. Vous voyez que tout y est. Donc, c'est un rêve, mais un rêve réaliste, parce que fondé sur l'observation, sur l'analyse du campus béninois, dans toutes ses dimensions. Nous avons distingué six dimensions, l'économie, le social, le politique, l'environnement, la technologie et la culture. À travers ces six paliers, on couvre quand même toute l'existence de l'homme. Donc, avec six paliers, voilà le rêve qui est contenu dans la vision. Ça a été adopté, ça a été validé à plusieurs niveaux, niveau départemental, niveau national. C'est passé en Conseil des ministres et adopté par le gouvernement, je crois, le 26 janvier 2001. En tout cas, le dernier mercredi de janvier 2001. C'était un processus très dynamique. Mais souvenez-vous, en janvier 2001, c'était une zone de turbulence. On était à deux mois d'un vote d'une élection présidentielle. Alors, la dynamique qui avait démarré depuis janvier 1998, malheureusement, a été victime de ce contexte de janvier 2001, où toutes ses préoccupations étaient ailleurs. C'est la campagne, la pré-campagne, la campagne. Alors, ce que l'équipe technique avait souhaité, c'est de ne pas observer le rupture dans la dynamique qui était créée. Malheureusement, il y a eu une mise en veilleuse jusqu'en mai 2001, et le gouvernement a pris à bras le corps le document. Il y a eu un séminaire gouvernemental où le président lui-même, il a pris le document, il a montré au ministre et dit « Désormais, voilà la boussole de toutes vos actions. » C'est réconfortant que l'autorité supérieure donne cette importance au produit. Et aussitôt, on a demandé au ministre de bâtir leur programme d'action à partir de ceci. Malheureusement, avec notre manière de travailler dans le pays, on leur avait donné moins de deux semaines pour sortir un PAC, un programme d'action. C'était sorti, effectivement, mais vous comprenez que l'affiliation, l'enracinement dans ce document serait trop approximatif. On ne peut pas exploiter ce document en deux semaines et sortir un programme d'action pour un secteur, l'éducation par exemple, la santé par exemple. Donc, nous avons eu un PAC 2001-2006 qui s'est référé, je mets ça en griffe, à ce document, mais pas dans la profondeur, pas dans sa substance même. Pourtant, il y avait cette référence. Souvenez-vous, 2001-2002, élection présidentielle, mais il y a eu apparition aussi de nouvelles initiatives. Les OMD dont on a parlé pendant 15 ans, ils ont été adoptés en septembre 2001. Le Bénin allait vers les programmes de réduction de la pauvreté. On a connu le programme intérimaire, mais 2002-2005, il y a eu le premier programme qui était connu sous le nom de DSRP, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Alors, dans ce contexte, ce document qui est purement national, élaboré par les nationaux, avec les ambitions, les rêves des nationaux, a priori, l'essor sur lequel devait reposer, c'est le pays. C'est les ressources du pays. Voilà que, concomitamment, au même moment, apparaît les OMD, adoptés par la communauté internationale. Vous comprenez que tous les efforts de la communauté internationale sont dirigés vers ces OMD. DSRP, vous connaissez son origine, réduction de la pauvreté, fortement soutenu par la banque mondiale de l'FMI. Là, également, les ressources de ces grandes institutions ne pourraient aller que vers le DSRP. Et du coup, courant 2001-2002, notre chère vision Bénin 2025 s'est retrouvée orphelin. sans appui, il n'y avait plus l'essor qui devrait assurer la continuité de la dynamique. Notre programme lui avait ravi la vedette à l'époque. Voilà. Donc, on est passé dans l'ombre. La vedette était aux OMD. Tous les maires, tous les directeurs départementaux, toutes les ONG ont eu les moyens pour vulgariser, pour nationaliser les OMD sur le terrain. DSRP, c'est le DADA, c'est le cadre de négociations entre le gouvernement et les partenaires. Également, tout le flux allait vers là-bas. Donc, de façon explicite, il n'y a pas eu opérationnalisation de Bénin 2025. Et puis, pour ne pas vous arrêter, après les OMD, on est aujourd'hui en train de parler des ODD et tout. Les ODD, ça met dans l'ombre. Exactement, le document. Mais l'administration publique sait que ceci existe. Et c'est ce qu'il faut dire. L'AFIA 2025 n'est pas resté totalement non-opérationnalisé. Ah, d'accord. Parce que je voulais tout de même me rassurer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'opérationnalisation de Bénin 2025 ? C'est vrai. Je disais, ça n'a pas été formellement opérationnalisé. Mais l'administration publique, le gouvernement, sont restés constamment en référence à ce document. Déjà, les premiers documents, à part le DSRP 2002-2005, les documents qui ont suivi, tous ont fait référence. C'est vrai que certains ont été d'une légèreté ou, je ne veux pas dire, c'est des incantations. Parce qu'on dit tout simplement, comme il est prévu dans l'AFIA 2025, et puis on continue sa proposition. Bon, ce n'est pas sincère. C'est devenu un slogan. Voilà. Donc, au-delà de ça, il faut qu'on souligne que les études d'agent de la perspective à long terme, ce n'est pas seulement un produit physique comme ça disponible. C'est un état d'âme. C'est une méthode. C'est une approche. C'est une question de culture. Donc, pour nous qui avons participé à ce travail, notre premier souhait, c'est l'enracinement de la culture prospective dans l'existence du Béninois, dans ses activités, dans son ménage, dans toutes ses réactions, c'est que l'attitude prospective doit être présente. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le Béninois, sur ce terrain, a changé ? Oui, a changé, au moins au niveau des institutions et de ses acteurs, les acteurs institutionnels. Parce que, souvenez-vous, jusqu'en 1998, on parlait très peu de stratégie dans le pays. On avait des plans de développement, on avait des programmes d'investissement, mais la notion de stratégie était approximative. Donc, l'un des acquis de ce processus Béninois de l'Université, c'est d'avoir fait comprendre la nécessité des stratégies. Pas de programme de développement, pas de programme de développement, sans une stratégie prédéfinie, adoptée, acceptée par tous. Je vous assure que cette culture existe. de 2000... Donc, c'est un acquis. Ah oui, ça, c'est un acquis. D'accord. De 2000, ou de 2001, jusqu'à 2015, nous avons pu dénombrer plus de 110 documents de stratégie ou de politique sectorielle, thématique ou nationale. C'est quand même important. Parce que ces outils, les stratégies, les politiques, balisent les programmes et les projets de développement. Donc, nous avons au moins ça là. Il n'y a pas de ministère où vous allez aujourd'hui pour qu'on parle d'un projet sans le rapprocher d'une stratégie prédéfinie, adoptée, acceptée par les acteurs du secteur. Ça, c'est un acquis. D'accord. Ensuite, partant de ceci, il y a eu un renforcement de capacité. Beaucoup de programmes de formation ont eu lieu. Le ministère du Plan a piloté un important programme de formation adressé aux directions du plan et de la perspective de tous les ministères. Il y a eu un programme soutenu par la communauté internationale et des dizaines de cases sont allées en formation à l'extérieur, notamment au Canada, pour les questions de gestion et de développement. Planification, programmation, gestion axée sur les résultats, évaluation de programmes de politique. Donc, au moins, ceci a été l'occasion de renforcement. À qui aussi, c'est les produits qui sont sortis. La plupart des ministères ou la plupart des secteurs disposent d'un plan de développement stratégique. C'est une chose rare pour ne pas dire que ça n'existait pas. la plupart des ministères ou des secteurs ont élaboré, à partir de la démarche constructive, des plans de développement stratégique. Et c'est ça, aujourd'hui, qui permet la conception, la préparation, la mise en œuvre de tous les projets sectoriels que nous voyons aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de cette vision-là, Bénin, à la FIA 2025. Vous disiez que c'était un état d'âme, une méthode, une approche. Et en parlant justement d'approche, quelle est pour vous la bonne approche pour qu'en 2025, on ne soit plus à l'étape d'un document référentiel, mais que cela se traduise dans la réalité, dans les faits, et qu'on soit en face d'un Bénin qui a véritablement prospéré. Nous sommes à 8 ans de 2025. Disons 7. Bon, 7 encore. Donc, déjà une différence. Mais quand je parlais d'état d'âme et d'approche, c'est le processus d'élaboration du système et de ce qui est visé au bout. Au bout, nous voulons des cadres bérinoires formés. Nous voulons des acteurs de développement du Bénin formés à cette attitude qu'on ne se lève pas un matin pour dire je vais construire une route ici. C'est ça l'état d'âme, c'est ça l'approche dont je parle. Et ça, je crois que c'est acquis aussi bien au niveau des politiques que des techniciens et des acteurs de terrain. Maintenant que nous sommes à 7 ans de 2025, ce n'est plus question d'approche de ceci. Nous avons quelque chose sous la main. Qu'est-ce que nous en avons fait ? Qu'est-ce qui est en train de se faire sur le terrain ? Je crois que les différentes évaluations sont un peu mitigées. Personne n'affirme que le développement était opérationnalisé parce que c'est à cause de Bénin 2025 qu'on a émissé tel projet. Mais tout le monde reconnaît que les finalités de tous ces projets et programmes rentrent dans cette ligne qui pourrait conduire à la vie. Mais une chose est de concevoir, une chose est de réaliser, une chose est de réaliser, mais une autre chose est de bien réaliser pour arriver à la vie. C'est peut-être là qu'une évaluation faite il y a un an terminée en juillet 2017 concluait en paraphrasant un des acteurs de résoudre le terrain je cite « Si les choses continuent d'aller comme ça nous risquons d'aboutir à Ouahala au lieu d'aller à La Tafia. » Citation. Quelle citation. Bon. Parce que tout ce qu'on a prévu ici on a dit en 2005 on aura déjà fait ceci en 2010 on aura fait ceci on a prévu un taux de croissance de 10% en 2010 mais juste à aujourd'hui nous n'avons jamais dépassé 7%. Alors est-ce que c'est un coup de 7 cette année qui reste qu'on va rattraper tout ce retard ? Et vous qui pour le planificateur stratégique que vous êtes qu'est-ce que vous entrevoyez ? Oui ce que j'entrevois c'est ce que heureusement le pays où les gouvernants ont déjà entrevue en lançant l'élaboration du PND plan national de développement 2018 2025 ça boucle la période de la FIAT 2025 et l'objectif de ce plan c'est d'accélérer la mise en oeuvre pour arriver aux différents niveaux d'objectifs qui sont fixés c'est vrai on ne peut pas rattraper en 7 ans ce qu'on a déjà perdu en 18 ans mais par exemple au niveau de ce PND il est prévu que l'on atteigne un taux de croissance de 10% c'est concret c'est bien dit maintenant quelles sont les dispositions pour qu'on atteigne ce taux à 2 chiffres quand on voit les actions en cours le PAD c'est pas moi qui vais vous en parler le PAD avec tous ces grands projets s'ils sont réalisés effectivement les idées contenues dans le PND il est bien possible qu'on atteigne les 10% vous êtes optimiste oui en me fondant sur la nécessité d'une restructuration d'une transformation de l'écran si ceci est fait rien que les projets contiennent dedans leur effet et maintenant les résultats l'exploitation de ces résultats ce serait plus un mythe d'espérer un taux de 70% est-ce que vous qui avez participé à ce comité de l'époque est-ce que vous êtes consulté aujourd'hui ou bien qu'est-ce qui se passe vous n'êtes pas loin on est consulté ah bon d'accord on est consulté ça rassure par moment ça d'accord donc vous rassurez que les signaux sont tels que d'ici 2025 on pourrait atteindre cette croissance à deux chiffres on pourrait à condition bien sûr que un certain nombre de conditions de comportement de décision qui doit avoir ce comportement c'est tout le monde mais à commencer par les gouvernants et quand vous dites comportement c'est quoi qu'est-ce que vous y mettez la fidélité dans les décisions la cohérence dans la mise en application des décisions et le réalisme aussi d'expérience au Bénin et un peu ailleurs aussi il y a la capacité d'absorption des ressources des pays ce n'est pas magique quand on a de capacité d'absorption au-delà de tout le procès de mobilisation des ressources il y a la capacité interne d'exécution des projets la durée moyenne d'un projet au Bénin on ne peut pas le dire sur la place publique bon aujourd'hui les dispositions sont prises est-ce que ça va permettre l'accélération ça va permettre l'accélération parce qu'il dit la consommation des ressources ce n'est pas de la magie nous connaissons le Bénin penser que le Bénin peut dépenser en 5 ans 8 000 milliards ça relève de la magie on peut mobiliser les ressources on peut trouver d'autres mécanismes d'exécution des BOT des portages mais je doute que l'économie de Bénin dans son ensemble à partir de la main d'oeuvre à partir des cadres à partir des infrastructures qui conditionnent la suite à partir de ces jours de cela je doute qu'en 5 ans le Bénin puisse consommer 8 000 milliards d'investissements d'accord on vous aura compris Jules merci d'être venu bientôt cette heure merci infiniment pour tous ces éclairages à propos de ce document de stratégie nationale de développement Bénin 2020 soutenu par le scénario Al-Afia merci 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 beaucoup que vous fassez un très bon mercredi merci